C'est une bonne réaction de l'équipe. On a eu un match très difficile samedi dernier contre Besançon. On a passé un début de semaine très compliqué par rapport à ça. Je pense que l'équipe avait à cœur de réagir. Je pense que c'est la chose faite ce soir. Depuis quelques matchs, on s'appuie sur la défense avant de penser à l'attaque. Je pense que ça nous réussit plutôt bien pour le moment. Sur le jeu de transition, vous avez fait mal au Jet sur les deux premiers quartan. On a réussi à s'adapter. Il y a des joueurs qui avaient des fautes en face. On a essayé de les mettre sur le 1 contre 1 à chaque fois. Chose qui a marché plutôt bien toute la première mi-temps. Je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on s'appuie là-dessus. Bon, troisième quartan, vous êtes reparti sur les mêmes bases. Mais ça a été beaucoup plus compliqué à gérer dans l'ultime quartan. Comment peux-tu l'expliquer ? Je ne sais pas. Peut-être un petit relâchement, je dirais. Je pense qu'on a aussi été moins faciles en attaque. On a essayé de jouer beaucoup plus rapidement, alors qu'on aurait peut-être dû jouer plus long et exploiter les mismatchs comme on l'a fait en première mi-temps. Après, il y a des choses qui restent à travailler. Il y avait moins de mouvement, pas de solution à l'intérieur, à l'extérieur également. Est-ce que le Jet vous a bien tenu en défense ? Oui, le Jet est monté en intensité aussi en deuxième mi-temps comparé à la première. C'est vrai qu'on a eu du mal à répondre, surtout dans le dernier quartan. Mais le principal, c'est qu'on reparte avec la victoire. C'est une bonne chose pour l'équipe et pour le club. Le maintien est déjà acquis, donc on prépare plus ou moins la saison prochaine ? On est surtout concentré sur une fin de saison. On a vécu une saison qui est assez galère. Je pense que tout le monde a à cœur de bien finir et de laisser une bonne image avant la saison prochaine. Vous avez eu quelques cas de Covid aussi ? Oui, il y a eu le Covid. On a été arrêté deux fois dix jours, il me semble. C'est vrai que c'est une saison qui est particulière, mais on est obligé de faire avec. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix. C'est un autre gros morceau qui vous attend ? C'est Saint-Valli, c'est ça ? Non, on joue le Havre samedi à domicile. On a pris une rouste au premier match. Il va falloir qu'on montre un autre visage. On sera à domicile. Il va falloir encore une fois qu'on montre un autre visage à domicile par rapport à celui qu'on a montré la semaine dernière contre Besançon. C'est à nous de faire les choses.